Salut les gamers, on se retrouve dans la troisième partie de la vidéo installation du simulateur JCL Racing. Là on en est au périphérique, donc pour ceux qui n'ont pas suivi les premières parties, je vous mets en lien en haut, dans le coin, la dernière vidéo. Je vous invite à aller voir les deux premières pour comprendre un petit peu l'installation depuis le début. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si ça vous plaît et au pire de vous abonner parce qu'il y a encore des vidéos de prévu avec les essais. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc là on a installé les l'écran parce que là j'en ai pris qu'un pour le moment. Je vous avais dit j'en ai déjà j'en ai déjà deux pour le pc gaming et là j'en ai pris qu'un. Je vais utiliser mes deux autres écrans pour faire les tests puisque comme je vous l'ai dit c'est un simulateur triple écran et puis si je vois que ça va bien et bien je racheterai les mêmes sinon je passerai en 27 voire en 24 pouces en fonction de la largeur que prend mon simulateur. Mais dans un premier temps j'ai l'idée de mettre 3 32 pouces. Donc voilà c'est assez facile d'installation. Vous voyez je mets le support VESA déjà dans un premier temps. JCL vous préconise de rien serrer. voilà c'est pour ça. Comme ça vous allez pouvoir ajuster correctement le support. Ensuite vous mesurez bien de chaque côté des profilés comme je le fais là pour centrer l'écran. Et comme ça après vous pouvez verrouiller les vis, les serrer sur vos équerres croix. Vous voyez les équerres rouges en bas c'est les équerres croix. Et comme ça vous pourrez venir poser l'écran puisque l'écran a une petite encoche. Voilà vous voyez sans le fixer hop on le pose et vous n'avez plus qu'à visser ensuite les vis qui sont sur sur le châssis. Alors pour vous rappeler c'est un samsung c32 hg 70 c'est un écran incurvé je l'ai déjà en double sur mon ordi gaming. Moi j'en suis super satisfait c'est des ils ont une fréquence de 144 hertz c'est des 32 pouces un temps de réponse de une milliseconde. Voilà moi je les aime bien donc j'ai repris en tout cas une fois celui là en 32 pouces et on verra pour les écrans latéraux. Donc l'installation a été plutôt facile comme vous voyez moi j'ai laissé les protections jusqu'à la fin et puis voilà après c'est les réglages qui qui seront le plus important. Voilà n'oubliez pas de bien les serrer quand même pour pas que l'écran l'écran se casse le nez. Après on a installé le volant alors pour rappel c'est pareil le volant c'est un Trotsmaster TX Racing donc ça c'est la base et le volant c'est un Ferrari F1 donc ça c'est le volant que j'avais initialement pour l'instant je ne vais pas en changer mais je pense que je vais passer directement rapidement sur un Direct Drive voilà je sais pas trop encore lequel le SimCube 2 me plaît bien mais voilà je vais pas garder ce volant qui fait le job pour l'instant mais qui a ses limites quand même donc je pense passer très rapidement sur un Direct Drive. Donc vous voyez après c'est la partie réglages la partie la plus importante pour vous sentir vraiment vraiment bien donc comme je vous le disais il faut pas avoir serré toutes les équerres puisque vous allez pouvoir jouer sur les réglages du support triple écran alors le pédalier moi je l'ai fixé voilà c'était un peu ma base le pédalier lui il bougera pas normalement pour ceux qui nous ont suivi ben vous savez que je l'ai fixé que sur deux équerres plates il va falloir que je le perce pour pour fixer les deux autres équerres pour qu'il ait quatre points d'ancrage parce que les trous ne correspondait pas correctement mais voilà lui le pédalier lui c'est le point fixe et après je bouge les autres éléments donc le siège baquet vous pouvez le reculer grâce aux profilés les profilés noirs que vous voyez là mais aussi rappelez vous à la glissière que j'ai installé comme dans la voiture vous choper la barre de glissière et vous avancez ou vous reculer le le baquet donc ça c'est assez pratique pour peaufiner les derniers réglages et vous sentir bien installé ou ben si vous invitez des potes qui ont un gabarit plus grand ou plus petit et bien suffit de bouger le siège et puis ils sont comme dans la voiture voilà on règle on n'est pas sur la la ferrari c'est pas le pédalier qu'on bouge voilà après c'est à vous de de régler donc le support écran comme je voulais dit donc plus ou moins près à savoir que moi je trouve que mon écran là il est trop près comme il est installé pourtant c'est ce que préconise jcl mais je pense que le grand profilé que vous voyez qui traverse là je vais le passer voilà ce que ce que je suis en train de serrer là je vais le passer plutôt côté pédalier là il est un peu côté volant côté baquet et ben je vais gratter on va dire 8 cm puisque les profilés là sur lesquels je suis en train de serrer font 8 cm de long et ben je vais le passer de l'autre côté comme ça je vais reculer mon écran de 8 cm parce que je le trouve un peu près vous me direz je pourrais reculer aussi le siège baquet je serai plus loin mais du coup il faudrait que je règle le pédalier que je le rapproche moi je fais 1m80 mais là pédalier et baquet sont bien réglés c'est juste l'écran que je trouve un peu près alors on peut reculer aussi tout le châssis mais ça veut dire qu'il faut du coup avancer le volant voilà bon en tout cas ne serrez pas dans un premier temps toutes les équerres parce que vous allez les premiers temps en roulant peaufiner vos réglages pour vraiment être être super bien installé là le support de volant et de base là c'est pareil vous pouvez le régler en hauteur bon ça il faut l'avoir quand même un minimum serré sinon il va glisser jusqu'en bas mais voilà il faut aussi vous sentir bien dans la tenue du volant donc vous pourrez le régler en hauteur alors vous pouvez très bien mettre des vis autres que celles qui vous sont fournies par jcl racing d'ailleurs je crois qu'ils vendent qu'ils vendent en do it yourself ces systèmes des systèmes de vis à quart de tour quoi mais ça vous pouvez très bien les adapter pour juste desserrer d'un quart de tour faire vos réglages resserrer plutôt que d'avoir la clé à laine sous la main et de devoir desserrer les vis et régler voilà les systèmes de réglages de hauteur et c'est facile existe peut-être que j'évoluerai vers ça après mais je dirais qu'une fois qu'il est réglé hormis le siège baquet voilà si vous avez des des potes qui viennent je crois qu'il ya que ça qui 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 bouge voilà après il faut vous pouvez préparer les les supports latéraux comme je suis en train de le faire mais il vous faut vos écrans donc moi je les ai réglé comme si j'avais les écrans 32 pouces puisque je vais emprunter ceux de mon pc gaming pour pour tester les deux écrans de côté mais mais voilà après ça vous pouvez encore ajuster en fonction des écrans que vous mettez sur les côtés c'est bien pratique d'ailleurs les les bouts des profilés là que vous voyez un peu en gris clair ensuite vous ne les verrez plus puisque jcl fournit aussi des caches profilés noir qui rentrent un petit peu en force donc qui tiennent super bien mais ils donnent aussi de la colle de la colle de trois secondes là super forte là pour pour les faire tenir encore mieux donc c'est parfait ça cache les profilés et c'est une finition super propre voilà après il faut passer le câblage donc il n'y a pas de il n'y a pas d'école pour ça moi j'essaye que ça soit le plus propre possible et pour ça et ben vous pouvez le passer dans les fentes des profilés vous voyez comme je suis en train là de les mettre et c'est super propre jcl fournit des caches fentes en plus donc vous pouvez après ben voilà refermer le tout et on n'y voit plus plus rien donc si j'ai voilà les gamers j'espère que la vidéo vous aura plu qu'elle vous aura appris plein de choses et quand vous allez installer votre simulateur ben ça va vous aider on se retrouve dans la prochaine vidéo bas au volant du simulateur tout sera bien réglé je vous dis à la prochaine fois n'oubliez pas le petit pouce bleu si ça vous a plu et de vous abonner pour avoir la suite bye bye 1